Bonjour, première vidéo sur la manipulation. Alors je vous présente Jaïka, qui a un petit peu plus d'un an. Je vous montrerai plus tard la manipulation sur un juvénile qui curse, mais je lui ai donné à manger hier, donc il est préférable d'attendre 2-3 jours avant de les manipuler, parce que ça leur fait mal au ventre, puis c'est pas très agréable pour eux. Donc je vais d'abord vous montrer sur Jaïka. Donc vous pouvez les manipuler soit à la main, soit avec un crochet. Bon vous verrez, à la main, il n'y a aucun risque. Elle m'a jamais mordu, il n'y a jamais eu de souci. Donc vous commencez bien surtout par vous laver les mains. Une fois que c'est fait, vous mettez un peu de gel désinfectant. Hop ! Vous faites bien sécher vos mains. Comme je vous disais, vous prenez le temps de vous regarder un petit peu. Comme ça, elle va voir que vous allez la manipuler. Donc vous enlevez le crochet, que je l'ai posé en haut. Vous ouvrez tranquillement. Donc quand vous allez vouloir l'apprendre, ne soyez pas hésitant. Allez-y tranquillement, pas non plus trop trop fort non plus, mais allez-y tranquillement, mais sans hésiter, parce qu'après il va se poser la question si vous lui voulez du bien ou pas. Donc, soyez cool. Vous voyez, là, donc elle est dans sa branche. On la déçoit tranquillement. Je sais pas. Hop ! Coucou ! Alors, vous voyez, des fois, ça se pointe la queue dans les branches. Vous y allez tranquillement. Alors, vous évitez par contre de trop manipuler leur queue, parce que les serpents n'aiment pas trop ça. Il y a leur partie génitale. Donc, vous voyez, allez-y tranquillement. On la fait ça. Donc, voilà, j'ai le cas. Donc, quand ils sont au sol, c'est plus facile de les prendre, bien sûr. Donc, là, elle était dans son poing, là-haut. Donc, ayez un terrarium assez en hauteur, quand même, qu'ils puissent se balader, parce qu'ils aiment bien grimper aux branches. Une cachette au point chaud, une cachette au point froid. De quoi se faire la... se gratter pour faire la mue. Alors, c'est pareil. On les prend pas, on les manipule pas. Quand on commence à voir les premiers signes de la mue, bon, j'y reviendrai plus tard dans un descriptif, surtout pas les manipuler quand on voit les premiers déchets de la mue et quand ils ont mangé. On attend 2-3 jours. Donc, voilà, la pépette. Donc, toujours avoir 2 points d'appui, pardon, qu'ils se sentent toujours... De toute façon, vous voyez, il tient bien. Un petit, par contre, a plus de mal à se tenir. Il faut tout le temps, tout le temps le tenir, parce qu'il a tendance à se laisser tomber. Donc, là, vous voyez, hop, elle se balade. Donc, voilà. Donc, je vais la remettre. Et hop, il y a qu'elle est en direct. Une fois que vous l'avez remise, vous refermez correctement le terrarium avec le cadenas. Pour les tout petits, faites surtout bien attention que le couvercle soit bien fermé parce que ça se file vraiment partout. Le moindre petit trou, ils passeront et vous pourrez avoir la mauvaise surprise de vous retrouver le lendemain matin et qu'il ne soit plus là. Et on termine toujours par un peu de gel. Bien sûr, désinfectez les mains. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine !